Quel malaise t'imagines faut que tu présentes ton truc alors que t'es à deux tables d'écart T'es au fond de la pièce à la table des enfants Tous les adultes sont en train de manger ensemble et toi tu manges ta purée et t'es là genre alors moi Vous avez vu la vidéo d'Anjoy Phoenix avec la ministre ou pas ? Comment elle s'appelle ? Brune Poirson déjà je me souviens de son nom Elle est nommée secrétaire d'état auprès du ministre de la transition écologique et solidaire Oui donc elle est pas ministre de l'écologie mais enfin c'est assimilé quoi Une journée dans la peau d'une ministre En vrai c'est stylé d'avoir ce genre d'accès pour une youtubeuse Quand tu fais des vidéos sur le web et tout et que t'as ce genre d'accès Moi j'aurais eu envie de faire la vidéo aussi je comprends tu vois Pourquoi elle a un peignoir ? Mais en vrai c'est parce qu'elle porte des fringues de gens stylés et qui coûtent cher Plus des fringues coûtent cher plus ça ressemble à des trucs chelous en fait Mais homme ou femme c'est assez incroyable Ils se balancent des vannes de politique mais on les comprend pas assez C'est les vannes que nous le commun du mortel on est là genre Alors cette machine à laver ça marche En faisant référence à une affaire de machine à laver parue dans la presse deux semaines avant que t'as pas lu tu vois Oh putain elle comment elle s'appelle déjà Minibus Minibus mais elle a glow up de ouf Elle est dans les médias depuis un million d'années Et à la base elle était avec Coé Et maintenant elle est journaliste politique C'est incroyable quand même cette transition de carrière Quelle violence putain les interviews T'imagines tu te lèves à 5h du matin T'as encore la tête dans le cul T'as au micro de je ne sais quelle radio random Et t'as un mec qui fait Je sais pas quelles sont les critiques qui ont été faites à cette vidéo Mais j'imagine que c'est oui Tu fais de la publicité pour des politiques et tout machin J'ai un peu envie de dire Je pense qu'elle répond aux invitations qu'elle a eues Je pense que quel que soit le parti politique de la personne en question S'il y avait eu une invitation et l'occasion de faire cette vidéo Qui est objectivement une très bonne vidéo Bah t'y vas en fait Parce que c'est intéressant Je viens de me faire une réflexion de merde Sud Radio ils sont à Paris Ils sont pas dans le sud Moi j'écoute pas souvent les matinales d'info Parce que bon je suis pas réveillée à cette heure-ci Parce que j'ai moins de 40 ans Mais j'ai beaucoup rigolé parce que je trouve qu'avoir du répondant à 7h du matin C'est pas évident En fait EnjoyPhoenix elle est dans son rôle d'EnjoyPhoenix C'est à dire que je pense pas qu'elle soit là pour faire du prosélytisme politique quelconque Et là en fait c'est une journée avec une ministre Elle a déjà fait plein d'autres vidéos une journée avec Donc c'est logique sur sa chaîne Je trouve pas sa vie Je trouve que c'est normal au vu du contenu qu'elle fait et qu'elle propose Que ce soit anglais comme ça Ah bon Thierry ça va ? Oui Thierry Bonjour Une tête pensée derrière la loi Pierre-Yves est propre sur lui Pierre-Yves possède un profil LinkedIn où il fait un très grand sourire Là Brune Poisson vient d'avoir au téléphone un fabricant de couverts en plastique Qui utilisait la mention réutilisable sur les couverts en plastique Par rapport à Carrefour en fait qui commercialisait ses couverts en plastique Le malaise absolu du service marketing de Carrefour Qui voit la vidéo avec EnjoyPhoenix dans le canapé à côté du téléphone En mode les problèmes Je rappelle avant qu'on commence à me tacler dans les commentaires Que à mon sens l'écologie n'a pas de parti Et que peu importe le parti politique que vous soutenez Ou que la politique vous intéresse ou non Je pense que c'est important qu'on prenne tous parti pour l'écologie Bon bah au moins elle est claire sur l'objectif de sa vidéo Pour le coup on peut pas lui reprocher ça Pour l'instant la seule critique que j'ai à faire à cette vidéo en 24 minutes C'est que j'ai l'impression et en même temps je comprends pourquoi elle l'a fait Mais j'ai l'impression qu'EnjoyPhoenix ça se prend pas au sérieux du tout C'est à dire qu'à chaque fois quand on la voit Elle se minimise elle même Genre elle se retourne, elle rigole, elle est gênée et tout Alors qu'en vrai bah si elle est invitée là C'est qu'elle est tout à fait légitime et qu'elle y a sa place Il y a plus de gens qui regardent EnjoyPhoenix tous les mois Que la plupart des émissions à la télé à un moment donné Donc en fait elle est totalement légitime Pour le coup ça avait autant un rapport avec l'écologie Mais là c'était surtout ce jeune garçon qui est passé rencontrer tous les ministres Pour parler de sa maladie donc le diabète de type 1 T'imagines tu viens pour parler du diabète de type 1 A la ministre tu rentres et il y a EnjoyPhoenix Il a rencontré Emmanuel Macron quoi Trop cool, non c'est vraiment cool Moi j'ai pas rencontré Emmanuel Macron Ah comment elle va se faire défoncer sur cette phrase Ah comment elle va se faire défoncer C'est une phrase de la laisser dans le montage Moi je l'aurais pas laissé parce que je comprends ce qu'elle voulait dire Mais c'est une phrase gratos pour se faire taper dessus Donc là elle va faire une réunion avec tous les gens avec elle travaille Pour faire le point sur les choses en cours Marie, Thomas Je suis le milieu de son du tube Et je suis la première française Je vais me faire tout ça Donc voilà Je vais vraiment te passer une journée avec Quel malaise t'imagines Il faut que tu présentes ton truc Alors que t'es à deux tables d'écart T'es au fond de la pièce à la table des enfants Tous les adultes sont en train de manger ensemble Bah toi tu manges ta purée Et t'es là devant Alors moi Et tu sais pas pourquoi ils l'ont mis aussi loin Plus t'as d'abonnés Plus on part du principe que t'es mal intentionné sur internet Sincèrement Moi je commence à le voir un petit peu Même moi en fait Quand t'es un petit youtuber On part du principe que t'es gentil Que t'es génial Et que tout ce que tu fais c'est pour essayer de faire un truc trop cool Quand t'es plus gros On part du principe que t'essayes de manipuler les gens D'être un enfoiré De faire un maximum de pognon Et que t'es fake Mais par défaut en fait Et en fait j'ai l'impression que Beaucoup des trucs qui se disent sur cette vidéo C'est ça en fait Alors qu'en fait Elle a reçu un mail Elle a eu l'invitation Elle a trouvé ça cool Elle a essayé de faire la meilleure vidéo possible Je veux te remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui au ministère J'ai appris plein de choses Et je sais que c'est très très rare Pour les politiques D'inviter des gens Et de les suivre C'est la première fois Que je m'ouvrais comme ça totalement Et que t'as eu accès absolument à tout T'aurais pu regarder les dossiers de mon bureau Etc Sans problème Oui Bon Je suis pas entièrement sûr de la véracité de ce propos Mais Elle voulait parler d'écologie Qu'elle s'en battait les couilles De machin politique et tout Et on lui a fié l'opportunité De faire ça avec une ministre Et elle a eu raison d'accepter C'est une occasion Qu'il faut saisir J'imagine que Usul va taper dessus Je pense Allez on va faire la vidéo quand même On va voir ce qu'il dit dessus Heureusement Usul est apolitique Poggers Oui mais ça c'est pas dérangeant Les positions politiques d'Usul Quelles qu'elles soient Sont pas dérangeantes Parce qu'il les dit C'est-à-dire que Usul il dit bonjour Voilà ce que je pense Et voilà Et voilà ma vidéo Donc à partir de là On s'en fout en fait Il peut avoir les opinions qu'il veut C'est-à-dire Il cache rien C'est tout à fait honnête quoi Si au départ EnjoyPhoenix Marie Lopez de son vrai nom Parlait surtout de fringues Et de maquillage Elle a fini par se tourner vers d'autres sujets Comme les problèmes liés au corps Ou même ces derniers temps A l'écologie En tout cas elle n'est pas perçue Comme quelqu'un de très politisé C'est cool que tu reçoives le raptor Tu vois moi j'aurais bien aimé le rencontrer Parce que genre Même si je sais que des fois Il trasho que les youtubeuses beautés Moi ça m'intéresse Parce que je trouve que tout le monde A besoin de donner son avis Et lui en plus il le fait De manière assez intelligente Tu vois donc Aïe Bad take Oh ça arrive à tout le monde Mais bad take A ce start On pourrait penser que la jeune vidéaste Fait de la retapte pour le gouvernement Mais il n'en est rien Alors non Cette vidéo n'est pas assimilable A de la propagande gouvernementale Marie est apolitique Et elle le dit Elle désamorce ses critiques Avec un argumentaire simple Mais efficace A mon sens l'écologie n'a pas de parti Bon ça parait un peu consensuel Ça parait tellement consensuel Que ça ressemble à un piège Tu vois Mais je la pense pas cynique Au point de faire un piège Pour dissimuler une pub Pour La République En Marche Non je pense pas Ça a l'air consensuel Mais en même temps C'est parce que Usul c'est quelqu'un De très critique Il est critique Il apporte une critique De l'actualité Et Ungephoenix non en fait Elle fait des vidéos Sympa Elle est très premier degré Et très machin donc Je pense que ça part D'un parti pris tout à fait honnête De la part d'Ungephoenix Personnellement Et elle réalise pas Que c'est pas neutre Attention rien n'indique Que l'Ungephoenix a été payé Pour faire ce gros clic promo Je pense même qu'elle l'a fait Sans aucune autre contrepartie Je suis quasiment sûr Qu'elle a pas reçu d'argent Pour cette vidéo Et puis il faut noter Que Marie était venue Avec des questions Qui auraient pu gêner Brune Poirson Si on peut reconnaître En question d'Ungephoenix Qu'elles étaient bien formulées Bien posées Et bah par contre On pourrait lui reprocher De ne pas avoir fait Beaucoup de relance Ah bah c'est sûr On ne devient pas Jean-Jacques Bourdin Du jour au lendemain Moi même j'avais essayé Avec Julien Denormandie Bon l'expérience C'était pas non plus super concluante Je pensais testable Dans votre propos Et j'en fait Je me permets de vous rediffuser Un de mes faits d'armes Parce que j'étais invité Sur ce plateau Et je m'étais clashé Avec un ministre C'était contre la loi Adopie Le cinéma n'est pas mort là J'y suis allé la semaine dernière Tout va très bien C'est pour ça que je vous parlais Du constat monsieur Parce que c'est quelque chose Adopie Je peux nous rappeler le budget C'est 9 millions d'euros 9 millions d'euros Voilà On parle de dépenses publiques On parle de ripostes graduées Je suis pas persuadé Qu'une machine a envoyé des mails Et des courrières commandés A 9 millions d'euros Ce sont encore aujourd'hui Quelque chose de très important Pour la France Bon ! Ce qui est drôle C'est que le ministre Avait le chat derrière lui Et moi j'avais le chat devant moi Donc je voyais le chat Et moi je voyais ça Et il était en train de me faire Une réponse sérieuse En me regardant les yeux Et moi j'étais en train de me pisser de rire Donc bravo à EnjoyPhoenix Qui a vraiment fait un sujet Qui est très agréable à regarder C'est des pros de l'embrouille Et c'est des pros de la séduction En résumé ouais Il a déroulé son point de vue Je trouve qu'il a l'intelligence De partir du principe Que NG Phoenix est cynique Parce que je trouve que ce serait Le truc facile à dire C'était intéressant ce live On est parti de manière ultra deep Et je suis content Parce qu'on a eu la vidéo complète Comme ça on sait de quoi on parle Et après on a eu Le contre-argument avec l'autre vidéo Donc Après votre avis est le vôtre Mais vous avez tout Pour vous faire votre avis Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz